Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Il vient pas, fistouille ? Non. Aucune ? Non. T'es fâché ou juste comme ça ? Je suis fâché. Normalement, dans l'émission de 1er avril, ils devaient nous tuer avec un couteau pour nous rembourrer. Dans notre cul avec du coton. Et après, je me suis dit, Davy, tu confonds 1er avril et Halloween. J'avais tout écrit. J'avais commencé à écrire. J'avais commencé à écrire tout ça. Et au bout d'une heure de réflexion, je me suis dit, mais c'est le 1er avril. C'est pas Halloween. Ah oui. Voilà. Chacun ses problèmes. Manche. Manche. Travate. Lunette. 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 Double lunette. 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 McBadnews. Les plans A3. Partager de délicieux moments grâce à des activités tripartites en compagnie des personnes de confiance faites pour partager des instants intimes qui resteront à toujours gravés dans votre mémoire. Les plans A3. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Banyous, Banyous, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état de l'humanité. Mais croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Banyous est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On passe tout de suite à En bref de Johan et Pierre trouvés sur La Nouvelle République. Thomas, c'est un truc qui va sûrement te parler. Je pense que dans ton ancien métier, tu as déjà conduit un tracteur, je suppose, à un moment. Non. Non. Tu as déjà vu des gens qui conduisaient des tracteurs ? Voilà. Et donc un tracteur, ça ne va pas vite. Est-ce que du coup, tu as le droit de prendre l'autoroute ? Normalement, non. Bon, là, c'est l'histoire d'un monsieur... Qui a pris l'autoroute. Qui a pris l'autoroute avec son tracteur, un super tracteur bleu avec une longue remorque. Et effectivement, il roulait à 50 km heure et c'était un petit peu dangereux. Un petit peu lent, ouais. Donc les gendarmes l'arrêtent. Eh oui. Test d'alcoolémie positif. Ouais. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, selon ton route ou pas, ça leur arrive. Là, c'est un début de bad news, mais c'est pas une bad news encore. Un mec bourré qui prend l'autoroute avec son tracteur, pourquoi pas ? Sauf qu'au moment où les gendarmes font « Bon, bah monsieur, vous êtes bourré. Le tracteur, on vous embarque au poste. » Et le mec fait « D'accord, ouais. Je peux aller récupérer ma leste ? » Qui est dans le tracteur ? Euh, ouais, ok. Et il a fui. Avec son tracteur, bien sûr, un 50. Un 50 sur l'autoroute. Bah, ils l'ont poursuivi, hein. Ouais. Ils ont réussi à dépasser et ils l'ont aveuglé avec des lampes spécifiques. Et donc, ils l'éblouissent. Et ils s'est garés, ils l'ont arrêté. Il a eu une amende de 135 euros. Oh, c'est pas beaucoup ! Pour non-respect du couvre-feu. Oui, on l'a pas dit. Sans perte de Covid. Sans perte de Covid. Donc, c'était sous couvre-feu en plus. Bourré en tracteur sur l'autoroute. Bon. Il est aussi convoqué devant le tribunal judiciaire au risque d'une peine de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, qui est un peu plus que les 135 euros. 135 euros, je trouvais ça pas beaucoup. Et là, les 5 ans plus les 70 000 balles, je trouve ça excessif pour le coup. Mais après... Après, il aurait pu tuer des gens. Il aurait pu tuer des gens, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tout de suite, c'est Cocktail Michel ! Le défi de Deplatis Pour que la terre est droite Comme Pépé plein de Viagra Sont-ils sur la bonne piste Trouveront-ils l'au-delà Au-delà du bord de l'eau de la base Une boussole comme instrument Pour trouver le goût du monde Mais si la terre est un humain Ils utilisent un outil Qui prouve qu'elle est bien ronde Oh, oui ! Oh, oui ! Ils volent vers la finitère arrière Oh, oui ! Oh, oui ! Sans savoir naviguer Sans savoir naviguer Si le monde était un ballon L'horizon L'horizon banderait son arc Quand le grand Mastron Ils échouent Sur une île où les migrants débarquent Oh, oui ! Oh, oui ! Comme l'Odyssée d'Omer Oh, oui ! Oh, oui ! Pour un franc-maçon Font-ils tout un plat ? Ce monde qui tourne pas rond Merci beaucoup, cocktail Michel ! On passe tout de suite à En Bref De Richard trouvé sur Actu 17 On est à Pontarlier Dans le Doubs À Pont ! Tu connais ? Bien sûr ! C'est pas loin de chez toi ? Non ! Mais j'ai été à l'école dans le Doubs Pendant 4 ans Un enfant de 12 ans A été aperçu par la police Oui ! Traînant dans les rues À 17h30 Et les flics le regardent Mais surtout ils se disent Mais il vient vers nous Et l'enfant de 12 ans Se dirige vers les policiers Directement Et il leur dit Vous voulez boire du Pontarlier avec moi ? Hein ? Boisson locale ! Pas du tout ! Il a juste dit Ma mère me frappe Du coup j'ai quitté ma maison À cause de ça Et là les flics font Ah bon d'accord Ah au fait ! Et ma mère elle cultive du cannabis aussi Il y en a plein à la cave Ah il a tout balancé quoi Il a tout balancé Et les flics vont vérifier sur place Et en effet Accompagnée des garçons Et en effet Ils ont découvert 12 plans de cannabis Mais également tout le matériel nécessaire à la culture de la drogue La mère de famille n'a pu que reconnaître l'effet Mais c'est pas à moi ! Ben 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 Qu'est-ce qu'il y a mis ça chez moi ? Ben alors ! Garde à vu Mais elle assure qu'elle ne vend pas que c'est pour sa conso personnelle 12 plans ? 12 plans ? Je ne me rends pas compte quelle quantité ça fait Je sais pas Bah peut-être qu'elle consomme beaucoup Parce que j'ai l'impression que quand on a un à trois, ça suffit largement pour ta consommation perso. Enfin, c'est déjà que tu bédaves pas mal. Âgée de 31 ans, cette mère dit qu'elle s'était procuré du matériel en Espagne et que les plans de cannabis étaient destinés à sa consommation personnelle. Elle balance les bons plans, en fait. Concernant les coups portés à son fils, elle assure qu'il est turbulent. C'est une super excuse. Alors que vous avez mis un coup de batte de baseball dans le gamin ? Oh oui, non, mais il casse les couilles. Il bouge, là. Il était derrière. Je regardais les anges. Et derrière, t'as des Bon bah, j'ai mis une tornure. C'est parti, c'est parti. Les policiers ont saisi 1,2 kg de drogue. 1, c'est beaucoup quand même 1,2 kg. Pour un conso perso, ouais, c'est pas mal. Tu tiens à moi, quoi. Oh, tu tiens à... Ouais. Elle est convoquée devant la police le 27 mai prochain. Son enfant est placé en foyer pour trois jours, etc. Ils vont voir si la mère est violente ou pas. Voilà. Rendez-vous ce soir sur Twitch à 21h. On passe tout de suite à la bagnose perso de Julien. Elle va te plaire, cette histoire. Julien visite une ferme avec ses patrons. Mais en gros, c'est une visite pour voir le fonctionnement de l'agriculteur. Comment il travaille, etc. Visite d'élevage des vaches. Julien, qui a l'œil acéré et non pas agarre, voit une vache un peu plus loin, un peu plus éloignée du troupeau. Et dans sa tête, il se dit c'est marrant, on dirait que cette vache est en dépression. Elle a l'air triste. Et donc, il ne peut pas s'empêcher de dire à l'agriculteur « Et cette vache-là, elle n'est pas avec les autres parce qu'elle fait la gueule ? » Et l'agriculteur de répondre « Ah, elle, elle a eu un veau hier et dans la nuit, elle lui a acheté une grosse bouse dessus, il est mort étouffé. » Et elle était trop mate. Alors quand les gens disent « Oui, les animaux, ils ne ressentent rien. » Elle était bien triste, elle. A priori, elle a compris. Ils ressentent rien, attendant, elle lui a chie dessus, quoi. Après, les vaches, globalement, elles se chient toutes dessus. Des fois, elles sont là, puis d'un coup, ça fait les sacs glissent, là, et tu fais « Tu vois qu'il te chie dessus ? » Il faudrait peut-être te décaler. Putain, je fais « Meuh ! » Thomas, il y a très longtemps, j'avais lancé le concours pour la Saint-Valentin de « J'ai perdu mon temps ». Il y a Cyclone qui a été très, très en retard, mais sa chanson, elle est super. Un extrait très, très court. J'ai pas perdu mon temps. J'ai pas perdu ma vie. Franchement, tous les moments, j'ai toujours appris. J'ai pas perdu mon temps. J'ai pas perdu ma vie. Dans tous ces moments, j'ai appris à vivre. J'avais perdu sa chanson. Il en a fait une nouvelle. La chanson est en entier sur le Soundcloud de Bad News. T'avais perdu ton... J'avais perdu mon mail. J'ai perdu mon mail. J'ai perdu ma vie. Tu peux pas voir le Netflix canadien. Tabarnak. Tu peux pas voir le Disney Plus brésilien. T'as la haine parce que t'as pas NordVPN. Fini la peine. On a une réduc pour NordVPN. Tu devrais t'abonner pour délocaliser ton IP. Pour délocaliser ton IP. Aucune de tes données ne sont surveillées. Pas vu. Pas vu. Avec un abonnement à petit prix. Ouais. Moins de 3 euros, c'est presque gratuit. T'as la haine. Parce que t'as pas NordVPN. Fini la peine. On a une réduc pour NordVPN. Il protège tes données quand tu t'abonnes. Il protège aussi ton téléphone. Il a des serveurs dans 59 pays. Dans la Suisse et l'Albanie. Il est compatible toute plateforme. Et ça, c'est vraiment énorme. Comme ma vie d'âge. Il est le plus rapide de la planète. Et ça, c'est trop chouette. Comme la femme du hibou. N'ai plus la haine. Abonne-toi à NordVPN. Fini la peine. Clique sur la réduc pour NordVPN. Juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien dans la description au-dessus de notre petit bille. Et en dessous du titre de la vidéo. Oui, voilà. C'est là. Il y a aussi écrit La réduc, il y a de nombreux de mois. Ça vaut le coup, crois-moi. Clique, ça nous aide à faire bad my use. Et oui, on sait que la chouette, c'est pas la femelle du hibou. Si tu t'abonnes maintenant pour deux ans, tu as une énorme réduction et un mois gratuit. Et en plus, si tu t'abonnes et qu'au bout de 30 jours, tu décides de te désabonner, on te rend ton argent. On est comme ça, nous. On rend. Abonne-toi. On rend. IP. Délocalise ton IP. Délocalise ton IP. De toute façon, ce ne sera pas toi qu'on entend, ce sera la chanson. Ça va. Il faut que la bouche, la bouche, elle fasse à peu près. Ah, il faut juste que je bouge la bouche. J'ai pas besoin de le dire. Il faut du sens. Il faut du sens, oui. Tu n'as qu'à dire. Tu n'avais qu'à dire, pardon. Non, non, mais tu peux me tutoyer. Délocalise ton IP. Comme ça, ça a fait un sens. Délocalise ton IP. Voilà. La IP, ça me parle. Je t'écoute. On passe au suite à la bad news de Damian. Il s'agit d'une école primaire de Pologne qui a financé et prêté des ordinateurs portables à tous ses élèves afin qu'ils puissent tous suivre des cours à distance à cause du Covid là-bas aussi, bien sûr. Et ce, peu importe le milieu social duquel ils viennent, tout le monde avait son ordinateur. Depuis quelques jours, certains élèves ont malheureusement arrêté de se connecter et donc de suivre les cours à distance via ordinateur. Les professeurs et le directeur de l'établissement s'étant inquiétés, ils ont décidé de contacter les parents des élèves concernés. Les parents se sont justifiés en disant que l'ordinateur ne fonctionne pas. Ils n'arrivent pas à le connecter à Internet. L'établissement scolaire leur a donc demandé de leur rapporter les différents ordinateurs qu'ils en auront des nouveaux et que les défectueux iront chez l'informaticien afin de les réparer. Les parents ont accepté et ont déclaré à chaque fois qu'ils ramèneront l'ordinateur dans deux ou trois jours. Allô, vous n'êtes pas venus ? Oui, mais... Parce que... Non, dans deux ou trois jours... Je passe. Allô, vous n'êtes pas venus ? Oui, mais dans deux ou trois jours, on passe... Après une semaine, l'école n'a toujours eu aucune nouvelle des parents et personne n'a rapporté de PC défectueux. Ils ont donc décidé de re-rappeler. Les parents d'un élève ne décrochaient plus. Essayaient de se justifier lorsqu'ils décrochaient par le manque de temps ou racontaient des bobards. La police et l'assistance sociale ont donc été contactés. Il s'est avéré que ses parents, hautement responsables, ont vendu ou mis en dépôt les ordinateurs portables dans des magasins d'achat-vente style Easy Cash ou Cash Converter dans le but d'acheter quelque chose de plus utile de la bière ou de la vodka. Putain, moi j'allais dire, ils n'ont pas de plus de thunes à cause du Covid, du coup ils s'achètent de la bouffe, ça aurait été hyper noble. Mais non. Ils se sont vite fait attraper car c'est une petite ville et il y a un seul magasin Easy Cash. Donc, les PC les ont retrouvés là-bas, voilà. Et en plus, ils pouvaient être traqués puisqu'il y avait une puce à l'intérieur qu'un infirméticien avait mis. Donc, ils ont retrouvé leurs ordinateurs. Une belle brochette de con, dit-il, lui, irresponsable, qui risque maintenant jusqu'à 8 ans de prison et le retrait de leurs enfants par l'État, sans compter qu'ils peuvent être accusés d'avoir enlevé l'accès à l'éducation à leurs enfants mineurs. Un pur bonheur, nous dit-il. Merci beaucoup à toi. La correction de Sylvain ! Bonjour les badounettes ! Bonjour ! Bonjour Matt ! Dans la badnews numéro 113, à 4 minutes 15, David dit Le soir du réveillon de Noël, il est bien talé. Il est bien talé. David fit ici l'emploi d'une liaison dite abusive, en cela que son esprit malade place à la fin de l'adverbe invariable bien, B-I-E-N, un T, totalement imaginaire. J'ai rien écrit au tableau. Faut que je recommence. On retrouve ce genre d'abus lorsqu'un homme politique d'origine modeste, voire rurale, accède aux plus hautes fonctions. Il veut, par son discours soutenu, se donner une légitimité. Ouais, ouais, rurale, ouais. On vous voit, les gens qui habitent pas à Paris. Allez, les gens en dehors d'Île-de-France parce que j'habite moi-même un palaiso, donc les paysans et mes corps. On retrouve donc ce genre d'abus en politique, comme chez notre regretté et plus swag de nos anciens présidents de la République, Jacques-René Chirac, corrézion d'adoption. Je veux, je croise. Voilà, c'était juste pour vous faire mon imitation préférée parce que j'ai vu que ça avait bien plu la dernière fois. D'ailleurs, si vous voulez encore voir Sylvain, imiter Yves Lecoq qui imite Nicolas Canteloup, qui imite Marc-Antoine Lebray, qui imite lui-même les plus grandes stars du monde médiatico-politique, pianotez sur votre Minitel 3615 Code Ban News, rubrique rigolo, ou écrivez sur papier libre à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Crac, crac, manger des pommes, essai nucléaire, mûroi, on va dissoudre l'Assemblée Nationale, Madonna. Au revoir, les badonettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. Et voici maintenant le point retour sur Ulule. Que j'ai eu un euro pour gratter mon bambou. Alors, non, je suis dans le passé, je ne peux pas voir. Salut, c'est le point Ulule qu'on va voir toutes les semaines pendant le mois d'avril. Donc, je rappelle que c'est à Ulule où je demande un euro pour gratter mon banco. Vous étiez là, on ne va pas se mentir. On a explosé le record en pas longtemps des pourcentages sur Ulule. Au bout d'une semaine à peu près, pas tout à fait une semaine en fait, puisque c'était mardi et qu'on est dimanche matin, là, on est à 1162 800 %. Il y avait sur la page cachée, écrite en blanc à quoi allait servir l'argent. Et je disais dans cette page que si on obtenait 2000 euros, bah, regardez, dans cette vidéo, tout est expliqué. On a lancé un quiz qui s'appelle Fraggerspiel avec les copains. Donc voilà pourquoi il y a ce Ulule. En fait, l'idée, c'est de pouvoir payer une pige à chaque personne qui travaille sur l'émission. Donc si on arrive à faire le palier des 2000 euros, il y aura un quiz Fraggerspiel en plus pour le mois de mai. Il y en aura deux au lieu d'un. Et, exceptionnel, les gens qui participeront à ce quiz ne seront pas des guests célèbres, mais vous, les gens de Ulule, vous serez tirés au sort parmi tous les gens qui ont donné. On en choisira quatre pour venir jouer avec nous. Et ensuite, si on dépasse les 2000 euros et qu'on obtient 4000 euros, c'est un quiz en plus le mois suivant. Voilà, ça fait deux quiz par mois à chaque fois. Par contre, après, ce sera des guests à discuter peut-être avec vous, mais normalement, ce sera des guests à nouveau, donc deux par mois. Voilà. Si on n'obtient pas 2000 euros, ce qui est fort probable, voilà, il faut le dire, tout l'argent gagné de ce Ulule sera utilisé à fabriquer des vidéos sketch quiz qui serviront pour le quiz spécial du mois de juin où on verra tous les champions s'affronter des Fragglespiel précédents. Donc, quoi qu'il en soit, même si on n'atteint pas les 2000 euros, cet argent sera utilisé pour Fragglespiel, mais ce ne sera pas une rémunération pour la fabrication, ce sera la fabrication de sketch. Il y a des nouvelles contreparties et dans les contreparties les plus folles, alors bien sûr, vous pouvez donner toujours un euro et c'est super, mais dans les contreparties les plus dingos, d'ailleurs, il y a une personne qui a pris une contrepartie déjà à 200 euros où là, ton nom est cité en début de l'émission Fragglespiel, spécial Ulule, et je fais une blague sur toi en envoyant les gens vers un réseau social de ton choix. 500 euros, on fait un quiz autour de ton prénom, tout simplement, ou de ton métier si ton prénom n'est pas facile, ou alors les deux, voilà. J'espère que la personne s'appellera Adolphe, on reprend le cours de bad news. Je sais que ça vous manque les gros mots, bite. C'est le moment de l'image racoleuse uniquement là pour la vignette du YouTube Thomas. Il y en a qui, ouais. Ça se passe à Filippino, c'est un zoo et c'est un directeur du zoo qui raconte des histoires le lit avant, c'est à Mani, des histoires à ses serpents avant de s'endormir. Voilà. D'accord, ok, c'est très curieux. La bad news d'itinéris sur le soir mag. Beaucoup de pays ont des sculptures type obélisques ou monolithes de métal, tu vois, des choses comme ça. Il se trouve que Kinshasa a reçu son monolithe qu'elle a eu, qu'elle a mis sur un rond-point, je crois, ou sur une place, etc. Et donc, cette sculpture s'y riche depuis même quelques jours seulement, et ça a attiré plein plein de gens. Plein de gens sont venus voir et tout ça, en disant c'est quoi, qu'est-ce que c'est, c'est là. Sauf que pendant trois jours, peu à peu, les gens ont commencé à parler autour de ce monolithe. Ouais. Et des théories ont commencé à circuler autour de ce monolithe. Ouais. Quelqu'un dit nous nous sommes réveillés et avons vu ce triangle métallique. Nous avons été surpris parce que c'est un triangle que nous voyons souvent dans les documentaires sur les francs-maçons ou les illuminatis. Donc, ils commencent à dire que le fait qu'il y ait ça dans leur ville, c'est un complot. Ouais, complot facile. D'autres gens discutent entre eux. Eux, ils sont moins du côté des illuminatis et des francs-maçons. Eux, ils disent que c'est Satan qui a construit ce truc-là pour l'aider à venir sur Terre. Et d'autres ont dit que c'était une œuvre extraterrestre qui avait été posée pendant la nuit. Personne n'a dit pas mal ce qu'ils ont fait les maçons du coin. Sûrement deux ou trois. Le problème, c'est que beaucoup de gens se sont dit que c'était l'œuvre du malin, que c'était un truc machin machin. Il fallait le dégringuer, quoi. Et la tension est devenue extrêmement grande et la foule est venue sur place et a saccagé avec leurs mains le monolithe. Il y en a un, il voit qu'il y a la photo, il n'est pas content. Tu prends la photo, là ? T'as pas mon droit à l'image. Il y a une des vidéos sur Internet qu'on ne vous passera pas ici, mais vous pouvez aller voir où on voit le truc en train de se faire démonter. D'accord. L'événement est devenu une affaire politique. Le gouverneur a accusé le bourgmestre d'avoir voulu créer le buzz avec ce monolithe. Lui, il nie le truc. L'élu local a demandé à des scientifiques d'enquêter pour découvrir les origines de la sculpture. Aux Etats-Unis, un groupe pro-Trump avait saccagé un monolithe pour dire aux seigneurs extraterrestres qu'ils n'étaient pas les bienvenus sur Terre. D'accord. Dans leur esprit, il s'agissait surtout d'envoyer un message anti-immigration et raciste comme un soutien à l'ancien président américain. En fait, souvent, les monolithes sont des initiatives locales et c'est des collectifs qui fabriquent ces trucs-là et en aucun cas des aliens. Surtout qu'il y a bien des pélos qui ont dû les voir le poser le machin. Mais la semaine dernière, on voyait des gens qui brûlaient de la neige en disant que c'était pas de la vraie neige et tout ça. Je me demande, alors après, vous le dites dans les commentaires, etc. et on va finir cette émission là-dessus avec un truc qui est peut-être un peu plus réfléchi, mais je me demande si Internet ne favorise pas le complotisme, en fait. Il y a toujours eu des complotistes, mais Internet favorise le truc parce qu'ils peuvent communiquer entre eux. Hold Up n'aurait jamais été créé sans Internet. Les complots, les platistes, grâce à YouTube, c'est des vidéos parmi les vidéos les plus vues sur YouTube, c'est les vidéos des platistes. Donc s'il n'y aurait pas eu YouTube, moins de gens auraient été persuadés que la Terre était plate. Donc éteignez YouTube. Ne regardez plus Bad News. Ne donnez pas sur Tipeee. Jetez votre téléphone portable. Allez vivre en Suisse. Ils sont riches. Rendez-vous la semaine prochaine à 17h45 si vous n'avez pas fait ce que j'ai dit. Protégez-vous des extraterrestres. Bien sûr. Et ne donnez pas sur Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...